Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFE Channel, très très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa, c'est encore moi la dof de la mode Dojen Diaye en compagnie de Brian, bonjour Bonjour Dojen, ça va ? Super bien Tu es ton noir, en mode rock ou comment là ? En mode rock Rock, yes c'est cool ça Et chers amis téléspectateurs, avant de faire un pont vers l'autre là, nous allons... Mon souffre de l'eau ? Oui mon souffre de l'eau, merci, merci Nous avons un invité, nous avons Romzy, un designer, créateur on va dire, alors bonjour Bonjour Dojen Tu vas bien ? Bien, merci Bienvenue Bonjour Et ensuite on va finir avec Sylvestre, bonjour Bonjour Dojen Tu vas bien ? Sans façon Sans façon ? Ça va Ok, d'accord Et bien alors Brian, cette fois-ci on va où ? Vas-y, devine Euh... Les Etats-Unis ? Non, à Paris Ou à Dakar ? À Paris, on va aller à Paris où s'est tenue la 45e Cérémonie des Césars, le vendredi 28 février 2020 Et bien sûr, les Césars du cinéma sont des récompenses cinématographiques créées en 1976 et remises annuellement à Paris par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma Académie des Césars à des professionnels du 7e art dans diverses catégories pour saluer les meilleures productions françaises Et nous passons directement au premier look du jour, c'est parti Mama Sané en Chanel, alors, tu penses quoi de son look ? Franchement, moi je suis un peu déçu parce que ça le fait pas du tout, c'est vrai que c'est du Chanel, c'est de la couture mais le rendu sur elle ne le fait pas du tout Moi j'adore Toi tu adores ? J'adore en fait la texture, j'adore, déjà Chanel j'adore Et la robe, en elle même la coupe, ce sera peut-être pas mon coup de coeur, mais la texture et savoir tout le travail qu'il y a derrière Et savoir que c'est vraiment qui se fait dans les ateliers Chanel Là, je t'interromps pas du tout, mais est-ce que c'est pas parce que c'est Chanel que tu adores ou c'est vraiment le travail qui a été fait ? Non, c'est surtout le travail, je t'écoute pas mais c'est surtout le travail en fait D'accord, parce que là t'arrêtes pas de parler de Chanel, Chanel on a l'impression Moi par contre, tu vois, chez moi c'est le rendu, c'est le total look qui me plaît pas, tu vois Et vu l'envergure de la cérémonie, moi je pense qu'elle aurait dû mieux faire quoi Tu vois, se la jouer à fond et qu'on sort et tout, mais là c'est limite quoi Tac, tac, tac Non, je vais pas interrompre moi Normalement tu réponds qui est là, en fait c'est le but où on discute Lui, il doit être encore dans les fleurs du col en fait Non, c'est bon, c'est ça Et bizarrement, je sais à quoi je pensais en fait Bon, pour revenir à sa tenue, bon, je crois que c'est une erreur de dressing en fait Parce que ce qu'elle a porté là, c'est très trendy et ça fait partie de la dernière collection Auton hiver, voilà Auton hiver 2019 Par la maison, ok Mais après le rendu sur elle comme il disait, voilà, c'est pas du tout ouf quoi Mais après voilà, il y a du temps, c'est Chanel quand même Oui, et même si c'est Chanel C'est la haute couture, après c'est tout à fait d'accord avec lui Mais le rendu sur elle et puis c'est été vasé là Mais même si c'est Chanel, attends, Chanel ou que ce soit C'est comme ce que je te disais la dernière fois, c'est pas parce que c'est Chanel Alors tu n'as pas suivi ce que j'ai dit ? Si, 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 si Par contre, tu as dit un truc qu'on a super bien compris jusqu'à la fin T'as tout cassé pour dire que... Ouais, par contre c'est Chanel Et alors ? C'est Chanel, mais là, je te rejoins directement C'était pour revenir à la tenue, on est le même Très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ce genre de look Je n'aime pas du tout ce qu'elle a porté Par contre, j'aime bien ce genre de matière Là, je suis d'accord avec toi, je n'aime pas d'accord avec toi Ce genre de matière qui tire vers le panetissier C'est joli, j'aime bien ce genre de matière Je pense que c'est même l'ADN de la maison Chanel C'est l'ADN de la maison Chanel Moi, je peux revenir dessus, je pense que le fait qu'elle ait choisi cette robe-là Je pense que c'est peut-être pour faire un clin d'oeil aussi au panetissier Parce que c'est un peu la même Oui, 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 oui Ça tire un peu vers ça En même temps ? Je n'aime pas la coupe, la robe-mène même Mais la matière, vraiment les fleurs et tout J'adore Le petit sac, j'aime bien Mais la seule chose qui me chiffonne, c'est la chaussure Et personne n'a reconnu Ah, mais si, on va en venir Si, 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 si On va en venir En fait, tu peux voir une personne bien habillée et tout Par exemple, là, déjà, je n'aime pas la robe, je l'ai déjà dit Et là, je n'ai même pas envie de voir ses pieds ni ses chaussures Ça te dégoûte quoi Ça t'enlève l'envie d'explorer le look Au fond et tout Et que dire de son chignon ? Moi, vraiment, il n'y a rien qui me plaît de César Vous savez quoi ? Vu le rendu, comment elle l'aborde la tenue Ça se voit, voilà, son équipe a dit Bon, tu vas au César Tu vas présenter un film dont tu es l'actrice principale Voilà, on te prend Chanel On te prend Si Vas-y, prends ça et Vive la mode quoi Ok, et en tant que créateur, en tant que designer Qu'aurais-tu rajouté ? Quelle serait la touche que tu apporterais à cette tenue ? Moi, perso, je pense que déjà la couleur du sac J'aurais pas pris cette couleur C'est vrai que c'est un petit rappel avec des petites touches de couleur bleue Mais j'aurais pas pris cette couleur Et surtout que la chaussure Ah non Je pense que Mme Bissame, là Non La merdée Non, non, là, elle est vraiment merdée Ça fait limite un peu chaussure Medina Rue 22 quoi Non Ah ça ! Pour ne pas dire Rue 27 Non, carrément Ah ok, c'est un message en fait Et par rapport à la tenue en fait, carrément à la robe Qu'aurais-tu fait, le travail que t'aurais pu rajouter ou ce que t'aurais enlevé ? Je pense que peut-être le col, moi j'aurais gardé le col Les fleurs, j'adore La matière, j'aime bien Peut-être le bas, j'aurais pas gardé ce tévasé et tout Peut-être avoir une tenue peut-être plus proche, plus près du corps Peut-être, voilà, une jupe Limite effet crayon, comme faire robe crayon et tout Ça devait être mieux, je pense Ok Exactement, c'est ça Et tu lui donnes une note de combien à toi ? Un mot 4 Ah ça, moi j'ai dû mettre un 3 Et toi ? C'est du gaspillage Je n'ai même pas de l'intérêt de trouver Merci beaucoup Et toi ? C'est sur 10 ça ? Oui Ah c'est sur 10 ça Ah ça, avec tout ce qu'il a dit Mais bon, pas grave Nous passons au prochain C'est pas mal Aïssa Maïga en robe satinée, harnie par là Alors tu t'en veux ? Je le savais ! Non mais non, c'est pas grave Tu me maltraites à chaque... Il n'est pas temps de faire la paix Franchement, faisons la paix quoi En plus le gars on dirait qu'il est pas là du tout C'est toi qui me martyriser Je comprends pas Ok, alors Tu penses quoi de ce look ? Ce look là ? Ça m'a égarde Ça me fait penser à ma gauche sur Jennifer Hudson Il est pas bien le gars là Du moment où c'est pas réré c'est bon Là ouais bon enfin Bon j'aime bien J'aime bien Le ton Tu vois les... Il y a du volume mais voilà Avec sa corpulence ça s'accorde très bien Voilà j'ai bien aimé Et puis voilà elle a... Elle a l'allure qui va avec moi Elle l'aborde si bien Donc j'aime bien Yes, yes Et toi alors ? Moi je pense que c'est pas si bon que ça Franchement à part le ton Et c'est vrai que ça pousse bien ses formes Et après le rendu c'est pas si bon que ça Je suis un peu déçu Parce que quand tu vois On explore le tapis rouge des galas du maître Ouais Des Oscars C'est comme ce qu'on dit d'habitude On a tendance à avoir du lot Et tu vois avec les Français Avec le monde francophone c'est... Tu vois on est... On est... Souvent déçus en fait On est très déçus Franchement voilà c'est mon impression Franchement Les Césars c'est moins bling que... Ouais mais bon Ouais carrément bien sûr Un Oscar quoi Sauf que c'est sûr ça reste sur un tapis rouge Ouais mais bon Bon la tenue ça fait beaucoup plus Tu vois chilling party Par contre... Oui, oui Par contre moi j'adore sa tenue J'adore sa robe J'adore Comment ça pour un chilling party ? Franchement Et pourtant ça tire un peu vers ça Pourtant si 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 Pour moi aussi ça tire un peu vers ça Par contre j'adore la robe J'adore ce ton Et j'adore aussi cet esprit de débrailler Je sais pas si vous avez remarqué Au niveau des épaules Y'a une chose qui ne me plaît pas C'est la ceinture qu'elle a mis Je pense qu'elle aurait pu opter pour une autre Je suis pas contre la ceinture Mais ce genre de ceinture non Je pense que pour ça elle a merdé Mais j'adore c'est classe Et c'est simple Et je pense que ça lui va quand même Comme tu as dit ça épouse bien ses formes En plus qu'elle a pris beaucoup beaucoup de poids Mais bon ça lui va quand même Et puis elle n'a pas suivi ce look total Il semble que tout le monde avait sur le tapis en rire Oui c'est si Pourquoi ça lui va bien ? Moi je dirais que la couleur j'adore Ce motard là c'est très tendance Et je pense que là franchement c'est un point positif Mais après la ceinture je te rejoins Je déteste Moi j'aurais vu quelque chose Peut-être une touche africaine Peut-être une ceinture avec du peintissier Toujours dans les mêmes temps un truc vraiment voilà Et les accessoires, le collier, le bracelet J'aime pas Autre chose, j'aime pas Mais la ceinture franchement là Non mais la robe elle-même j'aime bien L'esprit de la robe Et je le rejoins aussi pour le tapis rouge Je pense que c'est peut-être pas Voilà c'est peut-être pas la bonne Ouais Mais quand même mon avis pire que ça Alors tu lui donnes une autre de combien ? Un 5 Un 5 Je vais quand même rajouter un Je lui donne un 6 Et toi ? Un 7 Un 7 Cool Une fois il est gentil Et toi Romzy ? Je reçure un 5 Un 5 Cool Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Caridia Tour en robe asymétrique ceinturée de chez Chanel Bon On va faire honneur à inviter Moi c'est Jusqu'à venir C'est mon meilleur look C'est comme ça ici Tu sais De temps en temps On a envie de se promener là Non y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Moi je veux dire que jusqu'à présent Jusqu'à présent c'est mon meilleur look Sur les trois là C'est mon meilleur look La ceinture Voilà Voilà Ces chaînes dorées Ça fait rock Ça fait J'adore J'adore le noir toujours Bon pour tous les tapis rouges déjà Et moi j'adore J'adore la chaussure La pointe J'adore Moi j'aime Cool alors Et toi ? Je sais que vous avez mon vouloir et tout Mais moi je pense que c'est assez décontraté comme Comme Non Après c'est sûr Allez viens viens Franchement Ça me dit rien quoi Je vous assure J'ai pas du tout aimé En fait toi tu t'attends aux grandes robes C'est ça ? En fait il a raison Il a raison surtout Pour un tapis rouge il a raison Je me suis dit Franchement Apparemment Le mot Chanel Le nom Chanel Les a tellement intimidés Qu'ils ne se sont pas pris la peine La peine De bien rechercher D'opter pour un look assez recherché et tout Et c'est vraiment dommage C'est vrai que c'est du Chanel mais après Sur ce coup je suis d'accord avec toi C'est un tapis rouge Ça reste un tapis rouge On peut quand même s'attendre à des robes Voilà Qui mériterait ce titre Par contre j'adore ce qu'elle a porté Et je pense qu'on a vu pire par rapport aux précédents Effectivement Là elle sauve la mise je dirais même J'adore sa robe J'adore En plus cet esprit de poche là qu'elle a Et quelle posture Elle est audacieuse quand même On sent qu'elle est là Et je pense qu'elle peut Qu'elle peut se permettre par rapport aux autres looks J'adore ce qu'elle a porté J'adore ce look là Je suis contre son chignon là Je pense qu'elle aurait pu mettre autre chose Exactement Par contre ça lui va Et même les chaussures Je pense qu'elle aurait pu faire autre chose Mais par contre dans l'ensemble ça va Dans l'ensemble ça lui va Jusque là oui ça va quoi Alors ? À l'opposé de Brian Tout le monde s'accorde C'est sûr Non mais franchement tout le monde s'accorde à dire que Ce look fait partie des meilleurs De cette cérémonie Attends tu dis que c'est pas assez travaillé Des robes avec des cristaux Que veux-tu de plus quoi ? Qu'on rajoute des trucs en... Une robe Un peu fou Un peu d'offre Oui une robe Non mais franchement je sais pas Non mais après il y a un drapé ici Ça se voit pas vraiment Mais voilà quoi La robe elle-même Je regardais les détails C'est super du travail La robe est bien structurée Voilà sa silhouette qui va avec Les chaussures Il faut plus d'avis avec Moi c'est les chaussures j'adore J'aime C'est les escarabins Vraiment c'est toujours dans l'extravagance C'est normal En même temps sur un côté T'as raison hein C'est un tapis rouge Elles peuvent se permettre Elles peuvent faire des folies de temps en temps Voilà quoi Vous êtes en France N'oubliez pas Ouais t'as raison Ça aussi on a oublié un tout petit peu Alors tu lui donnes une note de combien ? Un 7 aussi Un 7 ? Je te rejoins Un 7 aussi Un 6 Un 6 Ouais toujours douter j'ai changé Ah vraiment Moi je vais sur un 7 Un 7 merci Bienvenue Et nous passons au prochain look Tu vois là tout le monde s'accorde à dire la même chose Je suis pas obligé d'être à dire avec vous Et donc Je vais reprendre Et nous passons au prochain look Quatrième look du jour Leila Slimani en Dior Une robe en tulle Je suis désolée de pas passer par vous d'abord J'aime pas Je pense qu'elle s'est trompée d'endroit très sincèrement Elle aurait dû aller à la plage Sauf que voilà C'est un genre de matière aussi Ou bien une soirée salsa Une soirée Ouais salsa Ouais t'as raison Ou ceux qui sont sur les rings là Vous êtes méchants Non du tout Ça le fait pas Sauf un tape rouge On en a rien à foutre de sa culotte Sincèrement Je suis désolée Sylvestre Aujourd'hui je t'adore tu sais Vas-y commence Non je suis un peu Voilà ça me laisse un peu dubitatif Son look là aussi Je sais pas Un peu limite Et puis voilà après bon Au fond j'aime Mais je crois que Ça ne calpe pas avec cette cérémonie là C'est pas grave on t'en comprend ton mec Non mais en vrai En vrai C'est un mec C'est un mec on le comprend Non ça ne calpe pas avec cette cérémonie Et après je crois que c'est un peu too much Ouais vas-y Pour ce tapis rouge là N'importe quoi Voilà On a eu là Après bon La tenue en elle-même je l'aime bien Mais ça ne calpe pas avec Too much Ouais too much Pour cette cérémonie Elle est complètement out la mousse là tu dis too much Bon Ok c'est ton avis Merci Je le dis par rapport à son look Je comprends Oui je comprends Mais j'aime bien ces Ces sandales là Ça va très bien Ok Moi je déteste Je déteste ces talons Je déteste Je pense que C'est très trendy et puis voilà moi j'aime bien Moi je pense que ça Ça la rend encore hyper simple en fait Ça la Moi je comprends ce que tu veux dire Ouais La robe en elle-même J'aime J'aime la robe en elle-même Le travail qu'il y a dessus J'adore parce que j'ai une idée de Un peu Je pense que Le fait que ce soit transparent C'est peut-être pour un peu oser Mais après on elle-même la coiffure Mais c'est quoi ce tanana ? Non 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 C'est une grosse touffe Elle a envie de ce Avec ses cheveux Non mais Là sur le coup Je pense qu'elle aurait fait un chignon bien tiré bien haut à la Ariana Grande Là ce serait bien Du moment Eh s'il te plaît On ne l'a jamais vu faire C'est puis ça C'est pas parti d'aujourd'hui qu'elle va faire Non De toute façon avec ce genre de robe là Je pense qu'elle peut mettre n'importe quoi De toute façon elle a merdé puis c'est tout Elle ne va pas venir Elle a mis ça Attends Non mais là elle est bien pour voir T'aimes bien ce genre de robe Peut-être si elle avait mis ça dans Le truc ça Là oui il serait cool Mais là non Non je me dis une autre coiffure Une autre paire de talent Ce serait peut-être mieux passer Mais là cette touffe En mode brésilienne je suis à la plage Non La chaussure qui fait tang Non 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 Tu vois ? Non Une robe de plage Une coiffure de plage Elle ne peut pas porter ça Non j'aime pas en fait Je n'aime pas Écoute je ne la défends pas du tout Alors c'est ce que je disais C'est vraiment Est-ce que tu as trouvé de cérémonie ? La tenue en elle-même voilà La tenue est belle La robe est belle C'est vrai que après tu vois Quand on voit la tenue On sent qu'il y a eu du travail et tout C'est Chanel quand même C'est normal Quel genre de travail ? Non c'est Dior C'est pas Chanel Ah pardon c'est Dior Mais après tu vois Le total look Moi je trouve que c'est assez simple ça Elle aurait dû mieux faire Elle aurait dû franchement se libérer quoi Se faire plaisir Elle s'est libérée un peu trop Elle s'est trop libérée De la mauvaise manière quoi tu vois C'est vraiment dommage Et l'autre truc aussi Elle aurait dû opter pour des bijoux tu vois Essayer d'embellir un peu le look tu vois Un collier ou bien je ne sais pas un bracelet Est-ce que c'était sa montre ? Non 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 Il ne me dit pas que c'est une montre En fait je pensais que c'était un bracelet Ah c'est une montre Genre un bracelet Genre style ancien carré Avec l'aiguille tout ça là Mais bon c'est pas grave on gobe quand même Alors tu lui donne une note de combien ? On voit là encore une note Je n'ai pas de note Je n'ai pas de note Là je te rejoins aussi Comme je vous le disais moi Non vraiment là De toute façon vous avez tous compris Que je n'aime pas son look du tout Je n'ai pas de note pour elle ma belle Vas-y la boule la note Alors ? Trois pour moi Avec tout ce que tu as dit ? Non trois trois Ca va je respecte Dior Je respecte le travail de la robe J'aime la robe mais pour elle même trois Aujourd'hui je vais faire une réception Je vais lui attribuer un double zéro Ah merci beaucoup Merci ma belle Bye bye Et nous passons au dernier look du jour Cinquième et dernier look du jour Tina Kunake en Alexandre Vautier Je veux dire waouh mais je me limite à ça Je commence ? Non non il dit comment ça Je l'embête ou non ? Tu vas commencer ? Je vais commencer C'est mon truc que je t'assure Ah c'est pour ça Elle est magnifique Elle est belle Elle est accroquée Elle est mariée aussi Il y a mariage, il y a divorce Tu vas pas leur souhaiter ça quand même Si si Et africain ? Non mais franchement J'adore le look Ok Son joli mino à la Zendaya Que dire ? Franchement elle est toute fraîche Tu vois déjà la mise en beauté Elle est tellement réussie Et c'est après la tête Elle a outé pour les chiants C'est très joli quoi Et que je pense que ça s'accorde tellement bien avec toi Sinon mon crâne rasé, rasé un peu quand même Non 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 Ok Donc j'ai pas bien vu alors Franchement je pense que Je pense qu'elle a plaqué les cheveux C'est juste ça Elle les a plaqué et tout Et je pense que franchement c'est la robe idéale quoi C'est vrai que sur la photo qu'on a là Il y a pas Elle a Je sais pas Elle a enlevé son espèce de Châle en fourreux et tout Oui parce qu'elle avait un châle en fourreux Qui a apporté un Tu vois Une valeur ajoutée Ouais A la tenue et tout Mais franchement le total loop franchement j'adhère Ah On a pas vu ça Je te rejoins Elle est toute belle là Elle est fraîche classe Elle est élégante Elle est toute belle Et je pense qu'on est du même avis par rapport à Zendaya Il lui ressemble beaucoup Elle est belle, elle est belle Par contre Désolée Vas-y Non sa robe n'est pas aussi waouh que ça C'est du déjà vu Sauf que ça lui va à merveille On est d'accord C'est une robe de vue Là on va dire que c'est elle qui a mis la tenue en valeur Son valeur Oui carrément Avec son flow et tout Oui ça le va Vraiment ça le va à ravir Elle est toute belle là Concon vous deux Moi franchement Je la trouve pas si magnifique que ça Désolé Je trouve Je pense que Je dis pas qu'elle n'est pas belle Elle est belle Elle est bien dans sa robe Mais je trouve qu'elle Elle rejoint plus Radija Tour En fait la robe Elle Elle est plus Sa robe Elle correspond plus à la séconstance Parce qu'elle est longue Voilà Sa robe était plus courte Mais sinon Hormis le dos nu Voilà Le reste C'est pas C'est pas waouh pour moi En fait C'est pas Elle est belle Elle est bien dans sa robe Ça coupe des cheveux Pas la balle même J'aime Mais après C'est pas waouh C'est pas homicile Par rapport à ce qu'il a dit là tout à l'heure Toi en tant que créateur Vous rencontrez souvent ce genre de problème Je veux pas dire que c'est un problème Un mannequin peut mettre une tenue Qui n'est pas aussi waouh Que ça Et quand même rendre ça Joli Rendre ça Vendre bien Vendre la tenue Bien sûr Là je pense que c'est ce qu'elle a fait Je pense que c'est ça Comme cela peut être aussi le contraire Je pense que c'est ce qu'elle a fait Ben on tombe sur la même chose Le look précédent Celle qui portait la robe Rendait la robe Pas très jolie Mais là Elle sa robe Voilà Elle a quelque chose Elle a quelque chose Elle a de la présence Et voilà Donc le tout Le look total il est bien Mais il n'est pas waouissime pour moi Ok Alors Je crois qu'elle a une très belle silhouette Et l'allure C'est qui nous induit en erreur Et on trouve que la tenue est si waouh Que ça m'envraie Et pourquoi quand j'avais dit La tenue n'est pas si waouh Que ça vous m'avez regardé Mais moi je n'ai rien dit jusque là Ah cool Mais après Voilà la robe n'est C'est pas si lambda que ça Il y a du Voilà Du travail Et ça a été très bien exécuté Le rendu total Franchement Mucho love pour ça quoi en fait J'adore totalement C'est ça Sa mise en beauté Qui est très réussie aussi Et bien vu un peu Le chien à la balle Bien vu Voilà J'adore totalement A ce total look là Voilà Mais en terme de déjà vu Franchement je sais pas Je vais le remettre Tu ressens ça Et après bon Et le remettre sur le tapis Tous les jours du déjà Mais bien sûr Tu vas pas me dire que t'as pas déjà vu ce genre de tout Où t'es-tu déjà vu revisité ? Ouais ça m'a fait un petit clic là Tout à l'heure quand t'as dit C'est pas aussi lambda que ça Bien sûr que c'est lambda Non 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 je suis pas d'accord avec toi Ok d'accord Tu lui donnes une note de combien monsieur ? Toujours un 7 Un 7 Je lui donne un 7 aussi Et ça se voit que c'est un mannequin qui a un bon cette tenue là Bien sûr ça se voit super bien Un 7 comme Medina rue 7 Je sais pas pourquoi il dit ça Mais il a envie de tomber Vous avez quoi avec Medina aujourd'hui ? On comprend pas mais bon Il a envie de tomber aujourd'hui Et toi tu lui donnes une note de combien ? Je vais être sur 6 Sur 6 ? D'accord Alors nous allons passer au top et flop mais avant cela Je lui donne une main d'auteur Ah ok Désolé Désolé Tu savais pas Moi j'allais vite fait Moi je lui donne un 8 Un 8 ? Ah super c'est son coup de coeur Il est tombé amoureux le gars C'est dommage je l'ai marié En quelques mots c'est qui Romzy Oui qui je suis voilà Alors déjà Romzy On m'appelle Romzy Mais je suis le fondateur de la marque Romzy Et mon prénom là-bas c'est Roméo Mais tout le monde m'appelle Romzy Donc je suis styliste Et je suis basé à Dakar au Sénégal Et ça fait 5 ans que je fais de la mode Et je suis plus côté masculin mais après on se diversifie maintenant Et quoi d'autre ? Je suis aussi organisateur événementiel J'organise la fashion man Donc le premier événement 100% homme Et c'est qui fait Qui met en avant la mode masculine Et quoi d'autre ? Voilà c'est un peu ça Globalement voilà qui je suis Justement en parlant de l'événement Romzy fashion man Je crois que ça va faire un bout de temps que voilà Tu vas arrêter et tout J'aimerais savoir pourquoi, qui s'est passé et tout ? Ben déjà il faut dire que c'était un nouveau concept Donc ça a pris du temps pour que les gens puissent déjà s'habituer à la chose Et il faut dire aussi que organiser des événements c'est pas évident Parce que au Sénégal, tout ce qui touche mode aussi Beaucoup de gens sont assez réticents sur Comment dire ? Financer, être des partenaires, des sponsors Et donc moi déjà je salue Adama à Paris pour ce qu'elle fait Parce que tout ce temps, faire la car fashion week c'est vraiment waouh Quand on sait ce que c'est qu'organiser un événement Quand on sait que ça demande vraiment un engagement personnel Un engagement financier personnel aussi Parce qu'il ne faudrait pas attendre que les gens vous suivent Et donc l'idée maintenant c'est de pouvoir faire cet événement tous les deux ans Parce qu'à ma grande surprise c'est plus les créateurs de l'extérieur qui sont plus intéressés par ça Et les créateurs d'ici au Sénégal Avec qui j'ai bien envie de travailler Avec qui j'ai envie de partager cette scène Ben ne suive pas le pas Alors quitte à le faire deux ans Quitte à prendre le temps de bien le travailler Pour pouvoir le réaliser C'est simplement ça Et pourquoi tu as opté de faire de cet événement 100% masculin ? Déjà parce qu'on n'a pas trop de place L'idée de base c'était d'abord ça L'idée c'était de mettre un peu un focus sur ça Et montrer qu'il y a des gens aussi qui sont créateurs et qui font ça pour les hommes Il y a beaucoup de marques qui font hommes et femmes Qui ont présenté à mon événement Mais vraiment l'idée c'était ça Créer une plateforme comme à l'extérieur Ici au Sénégal Ou on met en avant la mode masculine C'était ça l'idée En tout cas c'est une belle initiative C'est comme ce que tu as dit Bon je dirais pas que vous n'avez pas Beaucoup de place Ou vous n'avez pas votre place Je dirais pas ça Mais ça reste une belle initiative Par contre même toi qui au début Tu as été un créateur d'être non masculin Tu as rejoint la foule on va dire Ou la meute si tu veux Pourquoi ces changements ? Parce que si même toi tu rejoins Alors que tu avais déjà une idée bien partie Donc je pense pas que tu puisses blâmer ceux qui ne l'ont pas fait Ou ceux qui ne vous donnent pas votre place Je veux dire que j'ai pas rejoint la meute Je reste toujours fidèle à mon éthique Je suis fidèle à ma créativité Mais il faut dire que Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de créateurs Qui proposent des vêtements pour les femmes Quand elles viennent chez moi Elles se disent pourquoi tu ne fais pas ça pour nous Pourquoi ça t'essaie pas d'ajouter des pinces De le rendre plus féminin etc. Et au fini on se redécouvre A créer pour des femmes aussi des déclinaisons féminines Donc pourquoi ne pas satisfaire cette demande là Mais toutefois je reste toujours sur mon coeur de métier On va aussi satisfaire la demande de ceux qui nous font signer Oh vous parlez trop Bon nous allons passer au topi flop Et pour ça moi mon J'ai deux tops je dirais plutôt J'ai Kari Diatour et Tina Kunake Ce sont mes deux tops du jour Et mon flop du jour c'est Lela Slimani Alors toi Chez moi mon top c'est comment il s'appelle Un coup de coeur Un coup de coeur Bien sûr Tina Kunake Et mon flop c'est Lela Slimani Lela Slimani Alors et toi ? Moi Radija Radija Tours c'est mon coup de coeur Ok Donc c'est mon top et évidemment Lela Slimani Non 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 Ok on a compris non alors Et toi ? Ah la la Bah pour mon top j'en ai Execo Kari Diatouré C'est Kari Diatouré s'il vous plaît Merci J'allais dire ça mais bon je l'ai laissé faire vu que c'est un invité Et Tina Kunake Ouais Et pour mon flop j'en ai aussi Execo Lela Slimani Ouais je pourrais pas passer sur elle Et Mamasane Merci 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 vraiment Merci De parler d'elle En tout cas notre émission tira sa fin Merci beaucoup Romzy Merci Doja Merci à toute l'équipe Ça fait un très grand plaisir Pareillement Merci à vous de bye bye Mais attendez Moi je voulais juste demander Tu seras présent à la Dakar Fashion Week 2020 alors ? En principe je sais pas si je serai au Sénégal mais Mais bon chaque année tu seras là-bas Oui c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu, on peut pas rater ça En tout cas Ce fut un très grand plaisir Merci beaucoup chers amis téléspectateurs Comme je l'ai dit tout de suite C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement Sur IFE Channel dans Fashion Police Africa Avec peut-être un autre invité Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada